Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir trois méthodes pour créer ton site internet de réservation en ligne. Si tu fais de l'investissement locatif, de la sous-location ou de la conciergerie automatisée, tu vas voir qu'avoir son propre site internet de réservation en ligne, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important pour deux raisons. La première, parce que déjà, c'est une source de trafic supplémentaire, tout simplement, en plus des différents OTA, différentes plateformes type Airbnb et Booking. Et puis, c'est aussi qu'aujourd'hui, à mon sens, vu tout ce qui se passe et vu les difficultés qu'on peut avoir parfois avec certaines plateformes de réservation, à mon sens, avoir sa propre plateforme de réservation pour gérer ses propres clients, c'est, à mon sens, une bonne stratégie pour fidéliser ses clients et notamment fidéliser des clients professionnels. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va voir ces trois méthodes. Tu vas voir qu'il y a des méthodes qui sont vraiment très, très simples et qui ne vont pas te nécessiter un gros niveau de compétence et qui ne vont pas non plus te nécessiter un gros budget. Et qui vont te permettre de mettre ça en place. Et puis, on verra aussi. Ce sera vraiment un cas pratique puisque ce sera un petit tuto. On ira après sur mon ordinateur. Je te ferai voir exactement comment tu peux faire. Et comme ça, ça te permettra à toi aussi de lancer ta propre plateforme de réservation en ligne pour tes réservations courtes ou moyennes durées. Allez, je te balance le générique. On se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, surtout, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos, te livrer des tutos, te livrer mes recommandations, te livrer des vidéos sur tout ce qui est immobilier, l'investissement locatif, mais également la sous-location, tout ce qui est lié aussi à la conciergerie automatisée, et location courte ou durée, tu le sais, je suis vraiment un expert dans tout ce qui est location courte ou moyenne durée. Avant de commencer, je vais t'inviter à rejoindre mon prochain webinaire gratuit que je vais te dire dans quelques jours. Tout simplement, tu découvriras l'inscription dans la partie description de cette vidéo. Et puis, je vais t'inviter aussi à récupérer tout de suite une formation gratuite d'une heure sur comment lancer un business dans la sous-location professionnelle et immobilière. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne, t'activer le petit clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos. Allez, on enchaîne. Donc du coup, on va parler aujourd'hui de comment créer son propre site de réservation. Je vais te livrer trois méthodes, trois méthodes qui à mon sens sont celles qui sont aujourd'hui les plus pertinentes pour lancer ton site de réservation en ligne. Il y en a très certainement d'autres. N'hésite pas d'ailleurs à les rajouter, à les commenter dans la partie commentaires. N'hésite pas à rajouter éventuellement des choses que j'aurais pu oublier. Donc la première méthode, ça va être de passer par un channel manager. Donc tu as des channel managers de plus en plus aujourd'hui sur le marché qui te proposent d'avoir ton propre moteur de réservation. Donc ce qu'il va falloir que tu vérifies tout de suite, c'est est-ce que ce moteur de réservation te propose notamment un export ou un format e-frame, c'est-à-dire que c'est une possibilité de faire un copier-coller finalement d'un bout de code que tu vas mettre sur ton propre site internet. Donc ton site internet, évidemment, il va falloir que tu trouves un hébergeur, il va falloir que tu installes notamment WordPress qui est gratuit, totalement gratuit. Et puis derrière, tu vas voir que tu auras accès et tu pourras modifier les pages et créer autant de pages que tu le souhaites. Et tu pourras justement intégrer le code HTML, l'e-frame de ton channel manager qui va donc se rajouter directement dans ton site internet. Donc moi, je te préconise vraiment celui de Betz24. Pourquoi ? Parce que Betz24 déjà est un channel manager qui est très évolué. Techniquement, j'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Mais c'est aussi que son moteur de réservation, tu peux vraiment tout paramétrer. Tu peux tout faire, les couleurs, les tailles des polices, les blocs, la disposition des différents blocs, donc tout simplement de tes annonces. Tu as plusieurs annonces, peut-être que tu vas vouloir disposer ça d'une certaine manière, peut-être sur trois colonnes, deux colonnes, quatre colonnes, etc. Peut-être que tu vas mettre le calendrier en avant. Tu peux absolument tout paramétrer. C'est ça qui est vraiment bien. C'est-à-dire que le vrai moteur de réservation de Betz24, c'est un moteur qui est totalement paramétrable. On peut absolument tout faire. Et donc, ça permet tout simplement de faire un copier-coller, donc d'ajouter un petit widget directement dans son site internet. Et du coup, d'avoir un site web, quand tu es sur le site internet, tu as vraiment l'impression que tu es sur ton propre site web, alors que finalement, tu utilises le moteur de réservation de Betz24. Et tu l'as bien compris, derrière, c'est surtout que ça va te permettre de gérer les prix. Tu as tout piloté depuis Betz24. Ça va donc mettre à jour automatiquement sur Airbnb, Booking, Abritel, etc. Et en plus, donc, ton site internet. Donc, tu fais tout sur Betz24. Et derrière, ça va se propager sur finalement toutes les plateformes de réservation, dont la tienne. Ça va te permettre aussi de gérer les calendriers, de mettre en place des automatisations par rapport à l'envoi du contrat, par rapport à la gestion de la caution, la prise de paiement en ligne. Tout ça, tu vas pouvoir le faire directement à travers Betz24. Et du coup, tout ça, tu vas pouvoir le mettre sur ton site web. Donc, c'est vraiment très bien fait. Alors, ce que je te propose, c'est que là, du coup, on va passer sur mon ordinateur pour te faire voir un petit peu comment ça se présente. Et puis, bien évidemment, si tu souhaites ensuite aller plus loin, je t'ai préparé une formation gratuite de 45 minutes que tu pourras télécharger dans la partie description de cette vidéo. Et enfin, si tu souhaites à un moment donné vraiment mettre ça en place de manière beaucoup plus approfondie, sache qu'on a et que j'ai préparé une formation vraiment complète qui dure pratiquement 10 heures où je t'explique tout en détail. Pareil, tu découvriras tout ça dans la partie description. Donc là, on passe sur mon écran et je te vais voir ça tout de suite. Alors, on va voir maintenant comment on peut tout simplement avec Betz24, intégrer le site de réservation dans votre propre site Internet. Donc encore une fois, le prérequis, c'est d'avoir Betz24 et le prérequis, c'est d'avoir un site Internet réalisé sur WordPress. Donc, sur Betz24, vous avez un menu qui est Booking Engine. Et là, vous allez cliquer sur WordPress Plugin. Et ici, ce qui va se passer, c'est tout simplement où vous allez installer sur WordPress. Donc, on va aller maintenant sur WordPress. Alors, on va tout simplement aller... Donc là, j'étais déjà connecté. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, du coup, on va aller sur les extensions installées. Alors, moi, bien entendu, je l'avais déjà installé pour faire mon test. Donc, Betz24 Online Booking, vous allez l'installer. Tout simplement, vous taperez dans WordPress Betz24. Vous l'installez et du coup, eh bien, automatiquement, il est prêt. Alors, comment ça fonctionne ensuite ? Comment ça fonctionne ensuite ? Eh bien, tout simplement, vous allez aller sur... Donc, créer des pages. Donc, on imagine, vous avez votre propre site Internet et vous souhaitez intégrer des fonctionnalités dans WordPress. Eh bien, tout simplement... Alors, l'idée, ce n'est pas de vous donner toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire parce qu'il y en a vraiment énormément. D'ailleurs, pour ça, moi, j'ai une formation spéciale Betz24 qui vous explique ce qu'on peut faire. Mais on peut... Donc, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on va intégrer des bouts de code très simples pour, eh bien, afficher... Donc, par exemple, ici, on va intégrer des petits widgets. Donc, c'est des petits bouts de code, en fait, dans la rubrique texte de WordPress. On ne passe surtout pas avec AleMentor, pour le coup. Surtout pas. On intègre ça. Donc, là, le Room ID, j'ai spécifié le Room ID, donc, de mon annonce. Et du coup, quand on fait prévisualiser, on arrive sur cette page, ici. Alors là, vous imaginez qu'il n'y a pas tout ça. Là, on est vraiment sur un site de thèse. Vous imaginez qu'il y a un en-tête, qu'il y a votre site Internet. Vous le savez, avec Betz24, on peut tout personnaliser. Le fond, le background, là, le gris, on peut le mettre dans une autre couleur. Là, ici, c'est pareil, le blanc peut être une autre couleur, etc., etc. Ici, on peut afficher le calendrier. On peut tout changer. On peut changer le menu, etc. Ici, tout ça, on peut le faire. Et si vous voulez valider, c'est que là, vous avez votre propre site de réservation. Donc là, par exemple, on fait voir disponibilité. Voilà. Là, on n'a donc pas de disponibilité pour ces dates-là. On a la possibilité. Donc, tout ça est intégré dans votre site Internet. Vous avez votre propre moteur de réservation. Et du coup, ça permet, tout simplement, de prendre des réservations sur son propre site web. On va prendre une annonce qui est disponible. Par exemple, celui-ci. Non, il n'est pas disponible. Minimum de nuit. Est-ce que j'en ai un qui est dispo là tout de suite, tout de suite ? Oui, celui-ci. On va cliquer sur réserver. Voilà. On va cliquer sur réserver. Et c'est parti. Et du coup, on peut faire la réservation, etc. On renseigne les informations, le paiement en ligne. Tout ça est directement intégré. Et ça permet de gérer sur son propre site Internet la prise de réservation. Tout simplement parce qu'on a installé le plugin BES24 sur notre site Internet. Et on a aussi rajouté des widgets, des codes spécifiques qu'on trouve lors de l'installation. Tout ça, c'est expliqué dans le cadre notamment d'une formation. Mais vous pouvez très bien le faire par vous-même. C'est tout à fait possible. Et ça vous permet effectivement d'aller faire tout ça. Notamment, vous avez un bouton réglage BES24 ici. Si vous voulez le faire par vous-même, je vous invite à aller sur tout ce qui est shortcode. Et derrière, vous avez les shortcodes qui vous permettent de faire les fonctionnalités que je vous disais. Donc tout ça en copiant-collant dans les pages. Et derrière, vous avez vu le résultat. Ça vous permet d'afficher des choses spécifiques. Je crois que j'avais dû faire une page où j'affichais juste celle-ci. Je m'étais amusé à faire ça. On va le voir tout de suite. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, donc là, c'était comme ça. On peut très bien avoir juste le bandeau ici. Par exemple, j'imagine très bien une page d'accueil d'un site web où on met juste ce bandeau-là. Et dès qu'on clique sur chercher, automatiquement, on part sur une autre page. Et là, l'autre page, ça intègre tout simplement la recherche de ces appartements. Sachant qu'on peut vraiment faire un paquet de choses. C'est-à-dire que sur BES24, ici, dans Booking Engine, on a énormément de fonctionnalités. On peut changer absolument tout. Le style, le layout, les différentes pages. On peut tout faire. On peut vraiment, vraiment tout faire, tout changer, etc. Tout ça est complètement paramétrable. Et donc, tout ça depuis BES24, mais encore une fois, ensuite intégré dans votre propre site de réservation, votre propre site WordPress. Voilà, donc du coup, tu as pu voir comment on a pu mettre ça en place. Et comment on peut utiliser BES24, justement, pour faire son propre site de réservation. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, ça va être d'utiliser WP Rental. Donc, WP Rental, c'est quoi ? C'est un plugin que tu vas pouvoir télécharger, qui est payant. Mais c'est une licence qu'on va te donner, qui coûte 59 dollars. Donc, une licence, tu taperas sur Internet WP Rental. Puis de toute façon, après, on va passer sur mon écran. Je vais te faire voir ça plus précisément. Et là, si tu veux, on est sur autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un outil autonome. C'est-à-dire que c'est un outil qui va se mettre notamment sur ton WordPress, ton site Internet qui est fait sur WordPress. Donc, si tu ne sais pas d'ailleurs comment faire Internet sur WordPress, franchement, je t'invite à regarder des vidéos sur Internet. C'est très bien expliqué. On t'explique vraiment en détail comment installer un site web, installer un site WordPress, etc. Et ça va te permettre, et notamment ce genre de petit tuto, on retrouve ça notamment dans le cadre de mes formations pour t'expliquer comment faire ton site web. Donc, du coup, une fois que tu as installé ton WordPress, tu vas pouvoir ensuite télécharger et importer ton plugin qui est ton WP Rental. WP Rental, comme je te le disais, c'est vraiment un site web, ça comprend toutes les fonctionnalités et tu peux absolument tout faire. Tu peux gérer les cautions, la facturation, gérer les prix. Tu peux aussi connecter les calendriers avec les différents OTA. Donc, ça, c'est vraiment top. Et puis, c'est surtout qu'on a un design, on a vraiment un site Internet qui est vraiment, et tu verras sur mon écran, on a vraiment quelque chose qui est très, qui fait vraiment plateforme de réservation. Contrairement peut-être à WP Rental qui fait peut-être un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu moins poussé, tu vois, en termes de présentation du site web. Mais pour le coup, WP Rental, c'est totalement gratuit ce système. Alors que WP Rental, certes, c'est un petit coût, mais c'est surtout que derrière, il y a pas mal de paramétrages. Tu vas voir, je vais te présenter ça juste après, il y a un peu, enfin, il y a même pas mal de paramétrages à faire. Et c'est surtout que nativement, il y a une difficulté qui est, on ne peut connecter qu'un seul compte Stripe. Donc, notamment, si tu fais, toi, de la consergerie, tu le sais, tu vas donc avoir plusieurs clients, d'accord ? Donc, plusieurs annonces sont pour plusieurs clients ou tout simplement peut-être que tu as plusieurs comptes, donc Stripe, peut-être plusieurs comptes clients. Eh bien, on ne peut connecter qu'un seul compte client Stripe par compte sur, comment dirais-je, WP Rental. Et donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait développer, eh bien, un, comment dirais-je, un update, un plugin supplémentaire qui me permet depuis mon compte client WP Rental, eh bien, derrière, d'avoir plusieurs comptes Stripe connectés. Et donc, ça me permet tout simplement, eh bien, d'avoir plusieurs propriétaires. Si tu fais de la consergerie, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir plusieurs propriétaires d'appartement et tout ça sur ton compte à toi, WP Rental. Et du coup, d'avoir plusieurs comptes Stripe qui vont, eh bien, tout simplement chercher les règlements. Eh bien, un compte Stripe par propriétaire, tout simplement, de sorte que le propriétaire, ça tombe bien sur son compte. Tu le sais, quand on fait de la consergerie, si tu n'as pas la carte G, si tu n'es pas, donc, si tu n'es pas agent immobilier, eh bien, tu ne peux pas collecter, donc, le loyer pour le compte du propriétaire. Donc, on n'a pas d'autre choix que trouver un moyen pour que l'argent tombe sur le compte du propriétaire, mais tout ça depuis notre propre plateforme. Donc, moi, j'ai fait développer ça en plus de WP Rental. Tu vas voir, on va passer sur mon écran. Et puis, ce qui est bien aussi avec WP Rental, c'est que si, par exemple, à un moment donné, tu souhaites donner des accès à des propriétaires ou si tu souhaites ouvrir la plateforme, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que WP Rental donne la possibilité de, comment dirais-je, à des personnes qui arrivent sur le site de créer leur compte, tout simplement, comme si c'était un compte Airbnb, finalement, comme si c'était une plateforme Airbnb, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs, on a une partie administration, donc ça, ça va être toi, mais d'ailleurs, on peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc, on peut avoir des personnes qui vont, donc, utilisateurs au sens host, mais aussi au sens guest. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de guests qu'on souhaite, donc de clients, finalement, de la plateforme, mais aussi autant de hosts qu'on souhaite qui vont créer leur propre compte sur ta plateforme WP Rental. Donc, WP Rental, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant parce qu'on vient, quelque part, faire une plateforme un petit peu comme Airbnb, même principe, avec une belle présentation, etc. Donc, on va rentrer plus dans le détail, on va passer maintenant sur mon écran, je vais te faire voir tout ça. Et si tu souhaites, toi aussi, eh bien, mettre ça en place, mettre en place WP Rental, sache qu'on a aussi, nous, un programme qui te permet, effectivement, de mettre en place ta propre plateforme, comme celle-ci, tu verras dans la partie description, tu découvriras ça et on peut vraiment t'aider à mettre ça en place. Donc, maintenant, on passe sur mon écran et je vais te faire voir un petit peu comment ça se passe, comment on installe WP Rental et comment on peut utiliser WP Rental. Allez, on passe sur mon écran. Alors, vous avez aussi la possibilité, cette fois-ci, d'utiliser ce qu'on appelle WP Rental. Donc, vous irez sur Google, vous allez taper WP Rental WordPress, par exemple. Voilà, et là, vous l'avez normalement sur Thème Forest. Voilà, vous le téléchargez, donc ça coûte 59 dollars. C'est un plugin, vous lirez la description. Alors, c'est en anglais, je ne sais pas si c'est une version en français, mais en gros, vous allez pouvoir vraiment faire un site web, bah, vous l'avez vu, et je vais vous faire voir ce que ça donne. Le rendu donne ça. Voilà. Et là, vous avez un site web qui va tout simplement se présenter comme ça, avec vos annonces, d'accord ? Donc, un peu dans le même principe qu'Airbnb. Quand on va cliquer dessus, eh bien, tout simplement, voilà, on va arriver sur des mosaïques de photos. Donc, c'est quand même pas mal, c'est bien foutu, je trouve. Le descriptif, le check-in, check-out, on peut réserver, etc. Voilà, vraiment, on est sur un site beaucoup plus avec le calendrier tout en bas. On a aussi la Google Maps, où là, on peut voir notamment les points d'intérêt qu'il y a autour, donc, bah, autour de l'appartement. Donc, ça, ça peut être pas mal. Voilà. Et là, vous avez vraiment un site qui est tout prêt, en fait. Vous avez... Tout ça, c'est déjà préfait, en fait. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous voyez, vous avez des onglets. Tout est déjà pré-renseigné, d'accord ? Et ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité, eh bien, ici, on a ce petit menu qui est disponible pour ceux qui créent des annonces. Et tout simplement, eh bien, on peut le personnaliser. C'est-à-dire que là, on peut vraiment... On a une interface spéciale pour chaque utilisateur qui veut créer ses annonces, qui veut se créer un compte client avec ses annonces derrière. Eh bien, c'est possible. Et tout simplement, eh bien, on va tout faire d'ici. On va avoir les réservations, la boîte de réception, s'il y a des échanges de messages avec les clients. On peut faire les factures. On peut mettre, donc, en favori. On peut, donc, créer une nouvelle annonce, tout simplement. Tout ça, c'est possible. On peut absolument tout faire. On a une interface spécifique. On peut tout paramétrer, les prix, etc. D'ailleurs, on peut aller le voir dès maintenant. Vous avez, voilà, ici, on clique dessus. On peut mettre en pause l'annonce, bien évidemment. On peut changer le prix. Le calendrier, on peut le synchroniser avec... Donc, vous voyez, ici, on peut tout changer. On peut aussi, donc, changer le calendrier, le connecter, tout simplement, à Airbnb ou à Booking, etc. Donc, c'est complètement intégrable. On peut mettre en place des règles de prix, des remises, etc. Tout ça, c'est possible. Les images sont ici. En détail, donc, on voit, voilà, là, on a absolument tout. L'emplacement, qu'est-ce que je voulais vous faire, devoir d'autres, caractéristiques, voilà. Donc, là, on a différentes caractéristiques qu'on coche. Et, du coup, on est plutôt pas mal. Je vérifie les prix, voilà. Ça, c'est bon. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, on peut faire énormément de choses avec WP Rental. Et, du coup, on a un site qui est beaucoup plus corporate, on va dire, qui est beaucoup plus sympa. Vous l'avez vu juste avant, je voulais vraiment faire voir. Donc, après, comment ça se passe ? Il y a aussi toute une phase de paramétrage. C'est pour ça que c'est assez compliqué, quand même. Parce qu'il va falloir connecter tout ça à, notamment, à Stripe pour la prise de règlement, pour la gestion des cautions. Donc, il y a quand même un peu de paramétrage, sincèrement. Je vous le dis, c'est pas tout simple. C'est pour ça que nous, c'est une prestation qu'on facture, parce que c'est derrière beaucoup de travail. Vous voyez, notamment, ici, vous avez les options générales. Voilà. Et là, ici, on a tous les paramétrages à faire, sachant que c'est en anglais. Donc, c'est pas forcément le temps que ça charge. Désolé. Le temps que ça charge, je vais vous expliquer un petit peu ça. Du coup, tout est en anglais. Donc, c'est vrai qu'il faut bien... Il y a beaucoup de paramétrages. On peut, vous voyez, ici, dans les paiements, c'est là où on va mettre à jour tout ce qui est PayPal, Stripe. On peut mettre des règles aussi, le type de devise, etc. Le design, la carte. On peut mettre un captcha aussi, si on le souhaite. On peut personnaliser tous les messages qui sont envoyés en automatique au client lors de la validation de la réservation, etc. Tout ça, c'est paramétra. On peut absolument tout faire. On peut mettre en place aussi un système de club. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Franchement, c'est plutôt pas mal. On peut les connecter aussi avec les réseaux sociaux. On a le rental club. On a, dans le général... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant que je pourrais vous faire regarder ? On peut voir les recherches aussi par rapport à Google Maps, etc. On peut tout personnaliser d'ici. On peut également y accéder. On peut voir les listings aussi, également ici, des annonces. C'est-à-dire que là, vous avez un rôle d'admin. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs utilisateurs qui créent plusieurs annonces, vous avez la possibilité, tout simplement, de les administrer depuis votre compte admin. Vous avez un compte super admin, on va dire. Un utilisateur a un compte admin. Un utilisateur, c'est soit un utilisateur de la plateforme en tant que quelqu'un qui va prendre des réservations, ou plutôt un guest, ou sinon, vous avez aussi la possibilité d'être en host. Et du coup, ça permet de donner la possibilité à des gens. Comme Airbnb, tout simplement, vous avez les deux profils, profil host ou profil guest. Ici, ça le gère, ça. Vous pouvez gérer les deux profils. C'est ça qui est top. Les factures, vous voyez, les demandes, les propriétaires. On peut tous les messages, on le retrouve ici de manière beaucoup plus en mode admin. C'est-à-dire qu'on peut contrôler toutes les annonces de tout le monde. D'accord ? On peut aussi gérer les caractéristiques. On peut tout faire. Vraiment tout, tout faire. Tout ça, c'est disponible dans ce plugin WP Rental. Et donc, vous pouvez, grâce à ça, faire également votre propre site internet que vous avez pu le voir. Le rendu est plutôt sympa. Voilà, voilà. Voilà, donc on a terminé. Du coup, maintenant, on va voir la troisième méthode. Donc là, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple. Pas besoin de chain manager, pas besoin de télécharger le plugin. C'est totalement gratuit. C'est tout simplement que tu vas intégrer des blocs Airbnb. Tout simplement, tu vas, je ne sais pas si tu es au courant, mais Airbnb propose d'intégrer des petits widgets où du coup, tu auras tes annonces. Avec les informations et un petit lien automatique qui va partir sur Airbnb. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si tu as ton propre site de réservation et que tu ne connais vraiment rien, que tu ne veux pas non plus dépenser trop d'argent là-dedans, que tu n'as pas forcément besoin de chain manager, bien que je le recommande très clairement, mais que tu veux faire quelque chose de propre, bien calé et que tu travailles principalement avec Airbnb, eh bien, je t'encourage à utiliser les widgets Airbnb. Donc, on va voir ça sur mon écran. C'est tout simplement des bouts de code que tu vas copier, coller et que tu vas mettre sur ton site internet. Mais tu vas voir que c'est bien calé, bien propre. Et du coup, ça te fait vraiment un site qui est très présentable, très agréable. Et ça coûte zéro pour le coup, ça coûte zéro. Et bien entendu, c'est connecté à Airbnb. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant sur mon écran pour te faire voir exactement comment tu peux faire ça toi aussi, avec encore une fois ton propre site internet. Et ça va te permettre de mettre ça en place très rapidement pour le coup. Et vraiment, aucun paramétrage. Allez, on passe sur mon écran. Donc, nous voici sur mon écran. Alors, comment ça va se passer pour intégrer très facilement avec Airbnb une annonce sur votre site internet ? Donc, ça laisse sous-entendre, bien évidemment, que c'est créer des annonces sur Airbnb. Mais également, que vous ayez un site internet sur, notamment, WordPress. Moi, je recommande vraiment WordPress. C'est vraiment top. Donc, tout simplement, comment ça va se passer ? Vous allez prendre une annonce. Vous allez dessus. Vous allez cliquer sur « Preview listing ». Enfin, en français, ça sera donc « Visualiser l'annonce ». Vous allez cliquer sur « Share ». Voilà. Donc là, on clique sur « Embed ». OK. Et là, vous voyez ici, on a possibilité un petit peu de personnaliser le code. D'accord ? Donc là, on peut notamment personnaliser la largeur, la hauteur, etc. Mais moi, je vous conseille de laisser comme ça. Là, même le titre, on peut le changer ici. Si vous changez, mettre un titre, là, c'est en anglais. Vous pourriez très bien le mettre en français. Donc là, on peut afficher ou cacher les reviews qu'on voit ici. Donc ça, c'est à vous de voir. On a créé un autre follow link. Donc ça, c'est possible également. Donc on peut très bien rajouter, vous voyez juste ici, un autre follow. Donc voilà. Donc du coup, ça va se présenter comme ça. Donc là, on va copier le code HTML. Voilà. C'est copié. On ferme. Ensuite, vous allez sur votre page, votre site WordPress. Donc moi, j'avais commencé à créer une page tout simplement que j'avais appelée « Test ». Voilà. Alors moi, je vous encourage aussi à installer donc Elementor, qui est un plugin. Parce que sinon, vous ne pourrez pas… Enfin, vous pouvez le faire, mais ce sera compliqué. Ce que vous faites, c'est vous cliquez sur « Modifier avec Elementor ». Voilà. Donc du coup, ça charge. L'idée, ça va être tout simplement d'afficher donc… Bah, trois colonnes. Enfin, vous pouvez en faire deux, mais moi, à mon sens, trois colonnes me paraît vraiment pas mal. Voilà. Donc j'avais commencé déjà à le faire. Vous voyez donc l'effet sur un autre appartement. On va changer justement. Donc là, j'ai mis trois fois le même. Imaginons donc on veut changer celui-ci. On va cliquer donc là, tout simplement. Et en fait, ce qui va… Alors on va juste même le supprimer. Comme ça, du coup, vous allez bien voir concrètement comment ça fonctionne. Alors, à la limite, je vais recréer une autre colonne. Donc tout simplement, on va aller ici. On va cliquer là. Voilà. Ici, on va cliquer. Donc voilà, pour afficher combien de colonnes vous souhaitez. On clique sur trois colonnes. Donc les trois colonnes sont ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter. Donc, eh bien, vous allez descendre et vous allez ajouter du code HTML. D'accord ? Vous allez placer ici. Vous allez dessus. D'ailleurs, par défaut, c'est… Voilà. Et vous copiez-collez votre code HTML. Ok ? Donc ça, c'est bon. Vous allez à la limite le faire, bah, sur les trois autres également. Alors, donc, on clique. Voilà. On va faire exactement la même chose sur, eh bien, ici. Voilà. On va coller également le code. Et on va le faire aussi, ici. Et on va coller, donc, du code HTML, pareillement. Voilà. Donc, copie-colle le code qui va bien. On va cliquer sur « Mettre à jour ». Alors, bien entendu, il va falloir caler tout ça. Il va falloir… Il va falloir… Voilà. Ça s'est rafraîchi. Il va falloir, bien entendu… Vous allez sur « Avancer ». Zut. Tac. On va retourner là. Contenu. Donc là, on est bien sûr du code HTML. Il va falloir caler tout ça. Donc, tout simplement, en se mettant ici. Voilà. L'alignement horizontal. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme réglage pour celui-ci ? Je l'ai fait déjà en amont. Voilà. J'ai mis l'argent de la colonne, 33%. Donc, vous mettrez bien 33% ici. Voilà. Comme ça, du coup, un tiers, un tiers, un tiers. Tout simplement. Hop. Pareillement, ici, 33%. Ben voilà. Il l'a déjà fait. Et là, 33%. Voilà. Comme ça, du coup, c'est bien calé. On clique sur « Mettre à jour ». Et après, on va aller tout simplement voir le rendu. Et du coup, vous allez voir que c'est plutôt top. Et du coup, vous avez une page dynamique qui va se mettre à jour à chaque fois, notamment avec une nouvelle review. Bon là, ce n'est pas bien calé. Vous voyez ici, je l'avais bien fait. Donc, je vous invite tout simplement à faire vos réglages directement sur les pages. Et puis, vous testez en direct. Et voilà ce que ça donne. Et en fait, c'est plutôt sympa parce que du coup, on a le petit slide-up. Donc, le petit slide qui permet de visualiser les différentes photos de l'appartement. On a donc le prix, etc. On a le lien pour aller sur Airbnb. Donc, quand on clique, on part sur Airbnb. Et donc ça, vous imaginez très bien sur une page d'accueil d'un site internet. Vous rajoutez ça. Et là, du coup, c'est totalement automatisé avec les reviews, le lien d'accès sur Airbnb. Donc, ça permet de mettre en avant vos annonces et de rerouter derrière sur Airbnb pour la prise de réservation. Encore une fois, ce qui est intéressant de passer par l'OTA, c'est qu'il gère derrière la partie règlement, la partie caution, la partie réclamation, la partie commentaire, etc. Et du coup, on a quelque chose qui est plutôt sympa, à mon sens, que vous pouvez tout de suite utiliser pour votre propre site internet. Voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo tuto a pu t'inspirer et a pu t'aider à te faire comprendre les différentes solutions. N'hésite pas, bien entendu, dans la partie commentaire à me dire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo, à rajouter peut-être des informations complémentaires ou peut-être d'autres outils que toi, tu utilises pour faire ton propre site web, ton propre site internet de réservation. On a terminé. Vouloir changer de vie, tu le sais, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. J'ai te souhaité une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao !